On dit que vous êtes le véritable ministre de l'agriculture. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu. C'est un fantasme. C'est un fantôme, je ne sais pas moi. Il y a un ministre de l'agriculture, il y a un gouvernement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous êtes président de la FNSEA. Je suis paysan d'abord. Vous êtes paysan, on est bien d'accord. Pas très loin d'Orléans, on est dans le Loiret. On est bien d'accord depuis l'âge de 17 ans. Avec vos cousins et votre frère, c'est bien cela. 500 hectares, c'est bien cela. Colza, blé, orge. Oui. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Loiret. Non. Non ? Ça c'est faux. Non, c'est faux. Président du port de commerce de La Rochelle. Non, je prédis le conseil de surveillance. Du conseil économique et social du centre. À la demande du gouvernement, je le précise. Vous avez combien de casquettes ? Mais non, mais attendez, ce sont des casquettes qui sont consécutives à des activités que je mène au titre de la profession à l'école. La présidence du groupe Avril, qui m'est beaucoup reproché. Ex-Sophie Prothéole. Oui. Oui. Qui est un groupe agroalimentaire. Oui. Qui n'existait pas il y a 30 ans. Et aujourd'hui, oui. 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui. Parce que ce sont les paysans qui ont décidé, c'est un groupe qui appartient au monde agricole. Et les paysans ont décidé il y a 30 ans de se doter de moyens pour faire en sorte que leurs graines de colza, de tournesol, de poids protéagineux, être une autre valorisation que de la mettre simplement sur le marché mondial. Et c'est comme ça qu'est née cette organisation. J'en suis le président non exécutif. J'ai un directeur général qui est l'exécutif du groupe. Et les choses, voilà, se font. Vous travaillez dans de nombreuses directions, là, avec ce groupe. Oui, mais pourquoi ? Parce que nous ramenons de la valeur ajoutée sur la graine. Moi, je suis heureux dans des réunions quand j'entends des paysans me dire, heureusement qu'on a ce groupe, parce qu'aujourd'hui, la graine de colza, elle ne serait pas valorisée au niveau L.A. Mon porc, mon oeuf, puisqu'on fait aussi dans ces... Oui, des oeufs matines. Voilà. Ce serait sans doute pas ce niveau-là. Le sieur Puget, par exemple. Par exemple. Les marques. Oui, mais alors, quelle honte il y a pour des paysans. Je vous interroge. C'est du circuit court qui va beaucoup plus loin. Vous vous défendez, mais je vous interroge, moi. Quel est votre rôle ? Ce sont des paysans qui se disent, moi, je produis une matière première, j'ai envie d'en avoir un peu plus de valeur ajoutée, et donc pour se doter de moyens.